Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Gobots et plus précisément consacré à un DX, le Big Jet Elite, connu chez nous sous la gamme Super Gobots et de nom Warpath, voilà, Warpath donc inspiré d'un Apache AH64. Voilà, donc les présentations sont faites, et bien je pense qu'on va pouvoir tout de suite passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passe un bon moment et éclatez-vous bien ! Oh ouais, c'est cool, il va y avoir de cow-boys et des indiens ! Bah, qu'est-ce que les cow-boys et les indiens viennent foutre là-dedans, mec ? Bon, papy a dit que c'était un Apache. Mais t'es con ou quoi ? Il parle pas des indiens, il parle d'un hélicoptère de la guerre, un Apache AH64 ! Oh putain, t'es vraiment hors-sujet toi ! What's to lose ? Oh bah zut alors, pas de cow-boys et d'indiens, et donc pas de John Wayne ? Bah tant pis, bon bah, bonne revue les mecs ! Ouais, bon, bah, à tout à l'heure, allez ! Je suis désespéré ! Ouais, moi aussi ! Alors, après cette intro plutôt épique, passons tout de suite aux choses sérieuses, donc avec la présentation de notre World Pass, rien à voir avec le Tank, donc Transformers non plus. Je suis même étonné que Mini Mini Moi n'ait pas évoqué les Transformers. Alors voilà un petit peu, donc, cet hélicoptère, effectivement, fortement inspiré de l'Apache AH64. Bon, il y a des petites choses qui, voilà, qui ne sont pas tout à fait identiques, mais bon, globalement, on a quelque chose d'assez similaire et ressemblant. Voilà, à préciser, bien évidemment, que comme tout Gobots qui se doit, celui-ci, donc, est conçu en plastique et en métal, voilà, ce qui le rend extrêmement robuste, et qui lui ont permis aussi de voyager, donc, correctement à travers les années. Alors, petite chose à préciser sur mon édition, malheureusement, je n'ai aucun sticker dessus, voilà, je l'ai eu comme ça, et puis, donc, je l'avais eu également sans les hélices. J'ai eu beau chercher pendant plusieurs années pour les trouver, je n'y suis jamais parvenu, donc, du coup, ben, voilà, j'ai décidé de faire les hélices moi-même, donc, j'ai fait tout ça ce week-end, histoire de vous présenter, quand même, un hélicoptère avec des hélices. Donc, voilà, pour ce petit 360, et du coup, ben, du coup, attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur les petits détails qui viennent l'habiller, malheureusement, pas de stickers. Bon, c'est ce qui va manquer, principalement, sur cet hélicoptère. Sinon, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben, on peut dire qu'il est plutôt bien fichu pour son époque. Nous avons tout d'abord, donc, voilà, le cockpit translucide bleu, avec, bon, des couleurs, des liserés en vert, voilà, pour bien mettre, donner les détails de la cabine. À savoir, donc, qu'il s'agit de la version européenne, puisque nous l'avons en vert. Il était sorti, donc, au Japon et aux États-Unis en noir, à la base, donc, toujours distribué par Bandai chez nous, donc, en 1985, et par Tonka, donc, pour les États-Unis. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit hélicoptère qui est pas mal. On a les petits réacteurs sur le côté. On a les doubles lance-missiles, juste ici. À savoir, donc, qu'il y a quatre roquettes, et non pas des lance-missiles, quatre roquettes, nous avons, donc, les petites hélices à l'arrière, toute une partie, donc, du robot, à savoir, la partie, tout le flanc, là, toute la partie inférieure, est en métal, ainsi que la petite roue arrière, et les petits trous, juste ici, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, je suis pas très fan, voilà, de cette partie-là, de l'avant, mais c'est tout simplement dû à la transformation, donc, nous verrons ça tout à l'heure. Que dire d'autre ? Eh bien, écoutez, ma foi, il est plutôt correct, les finitions sont sobres, mais bien fichues. Donc, comme je vous disais, j'ai construit, j'ai fabriqué moi-même, donc, voilà, des hélices. Alors, elles tournent, elles sont fonctionnelles, pas de souci. Par contre, elles ne peuvent pas se rabattre, comme les hélices d'origine, que l'on peut, donc, modifier, modifier, dans, voilà, de place, de sens. Donc, celles-ci sont vraiment rigides et fixes, mais, voilà, elles tournent, et donc, bon, esthétiquement, c'est pas, voilà, c'est quand même mieux d'avoir un hélicoptère avec des hélices que rien du tout. Sinon, que dire d'autre ? Voilà, c'est vraiment quelque chose de très propre, et au niveau, donc, de l'under carriage, voilà, sous le véhicule, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer qu'une fois de plus, comme Tugobots, tout est parfaitement camouflé. Au premier abord, on n'imaginerait pas qu'il s'agit d'un jouet transformable. Donc, voilà, c'est ce qui faisait aussi la force des Gobots. Et puis, donc, nous avons les petits trains d'atterrissage avec de véritables roulettes métalliques, que vous pouvez, donc, enfin, que nous pouvons, voilà, rabattre à l'intérieur. Et voilà, donc, notre petit Apache prêt pour aller attaquer les gentils, puisque, oui, il s'agit une fois de plus, donc, d'un méchant, voilà, d'un Renegat. Voilà, donc, pour la partie hélico, et petite photo de famille et comparatif, cette fois-ci, donc, avec un autre Gobots Apache de couleur noire, comme celui-ci devrait l'être à la base. Voilà, donc, cette fois-ci, il s'agit, voyez-vous, de la version standard, donc, de la plus petite version, alors, qui s'appelle, si je ne dis pas de conneries, Wongwe, pour le marché japonais et américain, et Skygun, chez nous, voilà, je dis peut-être des bêtises, mais bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger, c'est, voilà, je fais ça un peu de tête, parfois, donc, les informations, parfois, sont correctes, parfois, sont erronées, mais, voilà, on retrouve, donc, nos deux, voilà, nos deux différents Apache, donc, échelle Deluxe, DX, et échelle, donc, standard. Concernant, à présent, la transformation, et bien, comme tous Gobots qui se respectent, nous avons quelque chose de très rapide d'accès, voilà, on passe en un éclair du mode véhicule au mode robot, je le répète toujours, mais c'est vrai que c'était important quand on était gosse, parce que ça nous permettait, voilà, de pouvoir nous amuser à passer d'un mode à l'autre très rapidement, sans prise de tête, sans perte de pièce ou autre, donc, voilà, c'était vraiment très, très plaisant, et ça l'est toujours aujourd'hui, donc, l'ingénierie, vous allez voir, est quand même plutôt bien fichu, donc, pour commencer, vous allez tout d'abord rabattre, voilà, les deux trains d'atterrissage à l'avant, comme ceci, ensuite, vous prenez toute la partie inférieure, vous venez, hop, la déloquer, comme ceci, et, comme cela, hop, voilà, vous écartez légèrement ces parties-là à l'avant, puisque, comme vous pouvez le deviner, le deviner, donc, ces parties-là vont devenir les jambes, voilà, j'ai mon focus qui est un petit peu de mal à se stabiliser, voilà, ensuite, vous venez, donc, faire une rotation intégrale, comme ceci, nous les séparons à nouveau, et nous avons, donc, cette petite tige d'acier, voilà, qui va venir se loquer dans la petite mâchoire juste ici, juste ici, donc, c'est vrai qu'en mode hélico, c'était pas très joli, mais, voilà, c'est ce que je vous disais, la transformation, voilà, s'explique, le défaut, enfin, la forme s'explique par la transformation, comme ceci, donc, vous venez loquer le tout, proprement, correctement, ensuite, nous venons sortir, voilà, les pieds, jusque-là, rien de sorcier, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment hyper simple, ensuite, vous venez, déclipser, la partie arrière, vous la ramenez, en arrière, voilà, complètement, vous la rabattez complètement, en arrière, comme ceci, vous pouvez, à présent, retirer, les hélices, faire une rotation, comme ceci, alors, non, c'est plutôt comme ceci, et ensuite, donc, vous venez, étirer, ce qui va former, les points, les avant-bras, et les bras, et voilà, donc, mesdames et messieurs, ultra rapide, voilà, notre petit, Warpass, transformé, yes, et si vous le souhaitez, vous avez donc, voilà, un petit port, 5 mm, juste ici, eh bien, vous pouvez, tout simplement, venir replacer, les hélices, histoire, donc, de stocker, le tout, correctement, comme ceci, et plus qu'à rabattre, voilà, la partie arrière, ainsi, alors, malheureusement, les hélices sont censées, voilà, monter ou descendre, moi, elles sont fixes, mais bon, ça reste quand même propre, voilà, puis ça donne, ça donne quand même du style, voilà, à notre petit, Warpass, que voici, que voilà, ouhou, et petit 360, à présent, donc, de notre Warpass, dans son mode robot, notez que, voilà, on a vraiment quelque chose, de plutôt très propre, le backpack n'est pas proéminent, pas de jours, pas de creux, pas de vide, hormis, donc, les espaces au niveau, voilà, des mollets, mais bon, là, c'est pour rentrer les pieds, mais ça va, c'est pas disgracieux, que dire, il est très stable, malgré son âge, les parties métalliques, aussi, lui permettent, voilà, de garder, de garder un bon équilibre, et chose intéressante, donc, c'est qu'il ne s'agit pas là, d'une tête de cockpit, il a bel et bien, donc, un véritable visage, tout chromé, et on va revenir dessus après, donc, voilà, un petit peu, pour cette petite merveille, alors, oui, certes, il peut paraître, un peu kitsch, aujourd'hui, mais, voilà, je le vous rappelle, c'est pour que vous vous mettiez en condition, à chaque fois, si on se remet dans le contexte de l'époque, je vous rappelle, on est en 1985, avec les matériaux et les technologies du moment, si on se remet vraiment dans ce contexte, on imagine vraiment, on se rend compte que, pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de sensationnel, c'était vraiment un personnage que, voilà, que j'aimais beaucoup, que je n'ai pas eu, je l'ai trouvé, donc, il y a quelques années, sur une brocante, il lui manquait ses hélices, et les stickers, mais pour le reste, il était propre, donc, je ne pouvais décemment pas passer à côté, pour l'ajouter à ma collection, donc, voilà, aujourd'hui, un petit peu dépassé, mais malgré tout, il a encore quelques petits atouts, alors, on va faire un petit, voilà, un petit zoom, sur son visage, histoire que vous puissiez voir, un petit peu, donc, voilà, le cucu, la tétette, plutôt propre, vous voyez, on a un casque tradi, voilà, avec, genre, des écouteurs sur les côtés, la visière en rouge, bon, ça va très bien, puisque c'est un méchant, donc, voilà, le visage est quand même propre, voilà, donc, quelque chose qui n'est pas, contrairement au destroyer, que je vous avais présenté, la fois d'avant, donc, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas une tête de cockpit, tout simplement, et puis, donc, en termes d'articulation, celui-ci, sort un petit peu du lot, également, puisque, vous voyez, vous avez la possibilité, de faire une rotation intégrale, donc, des bras, mais nous avons également, si vous regardez bien, une articulation, au niveau des coudes, voilà, ça, c'était vraiment très très rare, pour les robots, de cet acabit de l'époque, on a vraiment, voilà, une articulation du coude, à, on va dire, à 90 degrés, donc, c'est vraiment correct, ça, c'était pas mal aussi, bon, les points sont fixes, bien entendu, vous avez des petites alvéoles, sur les côtés, qui vous permettent, si vous le souhaitez, de positionner les hélices, dans sa main, pour s'en servir d'arme, mes hélices étant rigides, je ne peux pas malheureusement, faire ce, voilà, reproduire ce gimmick là, mais bon, voilà, je trouve qu'elles sont toujours bien derrière, en général, on nous le présente toujours, avec les hélices de dos, et puis donc, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des articulations, vous avez les jambes, que vous pouvez, voilà, reculer, bon, ça, ça ne servira pas à grand chose, mais c'est faisable, par contre, on ne peut pas les ramener vers l'avant, et puis les pieds, que vous pouvez lever et baisser, donc voilà, en termes d'articulation, on est à peu près dans les standards de l'époque, avec le petit plus, qui est tout simplement, donc, les articulations au niveau du coude, voilà un petit peu, donc, pour la présentation, du mode robot, et puisque j'ai évoqué, donc, le destroyer, que voici, juste ici, et que j'ai eu l'occasion de, de vous présenter dans une revue, la fois précédente, voilà donc, nos deux renegats, les deux méchants, donc, de type, bah, de type army, de type armé, voilà, le tank, donc, juste ici, et puis, notre petit Warpass, voilà un petit peu, pour cette petite photo de famille, voilà, Warpass que j'avais déjà, si vous vous souvenez bien, restauré, de façon à pouvoir mettre le canon sur le bras, comme le jouet original, donc voilà, nos deux, nos deux vilains pas beaux, voilà, bah, sont, 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 sont maintenant propres, et présentables, donc, sur mon étagère, à noter aussi, que la petite chose sympathique, c'est qu'on a donc, la tête ici, un vrai visage, et ici, nous avons donc toujours, voilà, cette chose que nous retrouvons dans certains Gobots, à savoir donc, la tête de cockpit, et voilà donc, pour les présentations, le comparatif, et la petite photo de famille, yes, voilà les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, aux plutôt fort sympathiques, donc, Warpass, Super Gobots, donc, à l'échelle des X, voilà, les grandes versions, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, sur Robo, personnellement, j'espère, en tout cas, que vous l'avez apprécié, que ça a permis, pour certains, donc, de le découvrir, et pour d'autres, de le redécouvrir, une pièce que je conseille vraiment, à tout fan de Robo Transformable, ou de Gobots, tout simplement, voilà, un petit peu kitsch, mais, mais voilà, il sert quand même du lot, il se démarque de certains autres Gobots, et voilà, et puis, mention spéciale, donc, pour les petites articulations, au niveau des bras, et des coudes, voilà, chose qui sont assez rares, voilà, dans ces fameux robots, de l'époque, que dire d'autre, que dire d'autre, merci en tout cas, d'avoir eu la patience, comme toujours, de me regarder, alors, peut-être en accéléré, ou par à coup, ou en zappant, mais en tout cas, donc, le principal, c'est que vous ayez apprécié, cette vidéo, d'avance, bien entendu, d'avance, 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 comme toujours, merci pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui me font toujours, infiniment plaisir, un petit coucou, de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés, voilà, on approche tout doucement, des 1670 abonnés, donc, c'est super cool, merci à vous, merci de votre confiance, merci de votre gentillesse, merci de votre sympathie, et surtout, merci pour votre indulgence, et puis, et puis, comme toujours, des tas de bisous, donc, aux plus anciens, voilà, que dire d'autre, à part que je vous souhaite une bonne semaine, les vacances commencent pour nous, par exemple, mais bon, voilà, pour les autres, ce sera le week-end prochain, je crois, donc, ben écoutez, je vous souhaite, ben je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, et quoi qu'il en soit, toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, je suis Warpass, non, Warpass, c'est Moura, euh, on a quand même un problème de solution, je suis Warpass, Warpass Autobots, et moi, je suis le roi néga, Warpass, c'est la guerre, mort aux mutants et aux zéritiques, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime, je suis le roi néga, Abonnez-vous, et moi,